Quand on fait une navigation astrale avec un sextant, on prend des relèvements sur des étoiles, son orientation, le cap, puis au final on regarde dans des éphémérides qui disent à telle date, telle étoile sera visible de telle ou telle façon. Et en recoupant ces informations-là, on arrive à trouver une position. Sauf que si on se trompe de date, on décale sa navigation. Et si on décale sa navigation, on peut se rater. Bienvenue sur le jump seat, bienvenue sur le lâcher solo. On va parler un petit peu d'actualité aéronautique, de deux événements qui se sont passés cette semaine. Alors on pourra surtout de suite, ce ne sont pas des événements d'une portée grandiose, mais ce sont des faits qui nous touchent et c'est pour ça qu'on revient dessus et qu'on va détailler un petit peu plus avant. Donc on a des nouvelles d'Emilia Erhardt qui n'a pas envoyé de carte postale depuis 1937, depuis juillet 1937, quand elle a été portée disparue, au cours d'une tentative de tour du monde à bord d'un Lucky Electra 10 avec Fred Noonan, son navigateur. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous donner des informations qu'on a eues en début de semaine. Une société qui s'appelle Deep Sea Vision, une société américaine, a lancé récemment une campagne de recherche pour tenter de retrouver l'épave de son avion. Ce n'est pas les premiers, on va y revenir, mais eux ont expliqué leur démarche de façon intéressante et visiblement, ils ont trouvé quelque chose. Alors, c'est l'interprétation en image du sonar qu'ils ont utilisé. Et si vous voyez ma souris, ici, vous avez ce que eux estiment être une potentielle épave d'avion bimoteur. Alors, il y a une dizaine d'années, une femme pilote privée avait émis l'hypothèse qu'au cours de sa navigation, Fred Noonan, le navigateur qui était avec Amelia Earhart, aurait pu se tromper. Et elle a eu une idée de la façon dont il a pu se tromper. Ça, c'est la carte des opérations et le trait rouge. Alors, j'espère que vous le voyez, il n'est pas très épais. En zoomant un petit peu, ce sera peut-être mieux. Ça, c'est le dernier vol d'Amelia Earhart au cours de son tour du monde en 1937. Elle est partie de Papouasie, Nouvelle-Guinée, à Nézab. À l'époque, c'était un champ d'aviation. Aujourd'hui, c'est un aéroport. Elle est partie de là. Et elle devait faire une liaison de 4200 kilomètres pour rejoindre l'île Hollande au milieu du Pacifique. L'île Hollande, pour être très clair, c'est un caillou. C'est une île qui fait 2000 mètres dans sa plus grande longueur et 750 mètres dans sa plus grande largeur. C'est un caillou minuscule au milieu du Pacifique. Elle devait les rejoindre et là-bas, il n'y a rien. Donc, un bateau de l'US Navy les attendait dans le camp avec du pétrole. Et puis, surtout, le bateau avait, je crois, une balise qui aurait pu permettre de faire la navigation au moins dans les derniers kilomètres. Ils n'y sont jamais arrivés. Ils se sont perdus. Ils ont émis quelques messages radio qui ont été captés, même d'ailleurs très loin. Mais on n'a jamais retrouvé de traces dans l'immédiat de ce vol. On ne sait pas où ils sont tombés. Et donc, cette dame a émis l'hypothèse que Fred Noonan aurait pu ne pas prendre en compte le fait qu'à un moment dans le vol, ils ont traversé la ligne de changement de date. En soi, ce n'est peut-être pas grand-chose. Sauf qu'il y a des chances que Noonan utilisait un sextant et des éphémérides pour faire une navigation astrale à un moment donné au cours du vol. Or, quand on fait une navigation astrale avec un sextant, on prend des relèvements sur des étoiles, on regarde la hauteur de l'étoile par rapport à l'horizon, son orientation, le cap. Et puis, on fait plusieurs relèvements comme ça. Et puis, au final, on regarde dans des éphémérides qui sont le résultat du travail des astronomes qui disent à telle date, telle étoile sera visible de telle ou telle façon. Et en recoupant ces informations-là, qui font appel à une position d'étoile et à un temps donné, une période donnée, on arrive à trouver une position. Sauf que si on se trompe de date et qu'on ne prend pas les bonnes éphémérides et qu'on se trompe de 24 heures, on décale sa navigation. Et si on décale sa navigation, quand on cherche une île aussi petite au milieu du Pacifique, on peut se rater. Alors, la société Deep Sea Vision a pris en compte cette hypothèse et a décidé, on va travailler, on va l'utiliser, on va voir ce que ça peut donner. Donc, ils ont pris en compte la possible déviation de l'avion, les errements possibles de l'appareil au moment où ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Et visiblement, d'après les messages radios qui ont été envoyés, ils ont pris des axes nord-sud pour essayer de trouver un autre îlot. Et en prenant tout ça en compte, ils ont déterminé une zone qui est assez large, plusieurs milliers de kilomètres carrés, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, qu'ils ont exploré au cours d'une campagne qui a duré 90 jours. Et c'est au cours de cette campagne de 90 jours qu'ils ont trouvé cette trace-là, qui peut être interprétée comme étant l'épave d'un bimoteur. Je pense qu'il faut avoir un œil assez acéré quand on est devant son écran et qu'on voit ça. Ça pourrait être un rocher, ça pourrait être n'importe quoi. Et là où ils sont allés un petit peu plus loin, c'est qu'ils ont pris la trace et en fonction de paramètres, ils en sont arrivés à déterminer que la taille de la trace est à peu près équivalente à celle d'un looky d'Electra. Donc ça pourrait. Ils n'ont pas précisé la zone qu'ils ont explorée. Ils n'ont pas précisé non plus la profondeur à laquelle la trouvaille a été faite. Certains articles ont répercuté le fait que la photographie, l'écho aurait pu être à 5000 mètres de fond. Je n'ai pas pu recouper l'information dans les communications de l'entreprise. C'est pour ça que dans mon article, je ne donne pas de profondeur. On a une société qui a un écho qui est probablement, selon eux, l'avion d'Amélia Hart. On se pose plein de questions parce que vous allez voir, l'enquête n'a pas commencé en 1937. Elle a toujours continué depuis la disparition d'Amélia. Pourquoi ? Parce qu'Amélia Hart, elle devient célèbre du jour au lendemain parce qu'elle est la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Et là où c'est très fort, c'est que sur cette traversée-là, elle n'était que passagère. Ça s'est passé un an après la traversée de Lindbergh, donc en 1928. Elle était pilote depuis 7-8 ans. Elle a passé ses qualifications de pilote au tout début des années 1920. Elle a acheté, c'est vraiment lui en payé un avion, un petit avion, dès 1922, je crois. Et elle était, les femmes pilotes étaient rares à l'époque, donc très vite, il y a eu une forme d'engouement aussi, mais très, très locale, si vous voulez, très, très familiale, une petite notoriété locale aéronautique. Mais finalement, elle a pu se greffer dans l'aventure de cette traversée à bord d'un, c'était un Fokker trimoteur pour traverser l'Atlantique. Elle s'est retrouvée comme passagère parce qu'il fallait qu'une femme traverse l'Atlantique un jour. Elle s'est tombée sur elle et hop, elle s'est retrouvée dans l'avion. Et effectivement, comme il y avait une femme à bord, elle a un peu occulté l'équipage médiatiquement quand elle est arrivée en Europe. Et puis, sa notoriété partie. Mais le fait d'avoir été que passagère ce jour-là, c'était un petit peu frustrant, sachant qu'elle était pilote. Donc, en 1932, elle a elle-même traversé l'Atlantique en solitaire, à bord de son nouvel avion, qui était un Luki de Vega. Donc, le Luki de Vega, c'est un gros monoplan, monomoteur, qui est parti de Terre-Neuve, ça fait Terre-Neuve-Irlande, donc en 1932. En 1935, elle a fait un autre raid assez important, qui était le premier vol solitaire entre Hawaï et la Californie. Pour vous donner une idée de l'exploit, c'est 3875 km, en 18h15, donc à 206 km heure de moyenne. Le truc de cette traversée entre Hawaï et la Californie, c'est que les aérodromes de dégagement, il y en a zéro. C'est une ligne qui est très fréquentée, aujourd'hui, avec des avions de ligne, même bimoteur, mais il faut quand même savoir, c'est qu'à demi le kilomètre, où il n'y a que de l'eau. Donc, la madame Amelia Earhart, qui fait quelques exploits, elle a une très très grande notoriété. Comme elle a une silhouette un peu déguingandée à la Lindbergh, elle chocke le surnom de Miss Lady Lindy, en hommage à Lindbergh. Et donc, en 1937, elle continue ses histoires de grands raids, alors on en a fait plusieurs, je vous ai donné que les plus importants. Elle se lance dans un premier tour du monde, donc elle part de Californie et elle va jusqu'à Honolulu, là où elle était allée la dernière fois. Sauf qu'arrivée à Hawaï, pour le départ de l'étape suivante, au décollage, ils ont un problème, ils touchent l'aile. C'est avec le Lucky d'Electra, cette fois-ci, elle a été passée avec le bimoteur. Elle touche l'aile et l'avion est endommagé, la tentative s'arrête là. Petit clin d'œil, sur l'équipage de ce tour du monde-là, elle avait comme navigateur Fred Noonan et elle avait comme copilote un certain Paul Mans. Paul Mans, c'est pareil, ce n'est pas un nom qui va vous dire grand-chose, mais Paul Mans, c'est un pilote qui est très important. Il est surtout connu pour avoir été un pilote cascadeur à Hollywood, d'ailleurs il est mort en faisant voler le fameux monomoteur du film Leur Vol du Phénix. Mais surtout, il a été très actif dans l'intégration des TBM Avengers dans la lutte contre les feux de forêt. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra forcément un jour. Mais Paul Mans, c'est un personnage incontournable de l'aviation américaine des années 30 aux années 50, donc Hollywood, les grands raids, etc. Il était copilote d'Amélia Air sur cette tentative, et donc c'est un personnage intéressant. Et il était avec Amélia sur cette tentative. La tentative a avorté, terminé. L'avion était raporté aux Etats-Unis. Sauf que, quelques mois plus tard, elle avait des sponsors, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle se lance dans un autre tour du monde, mais elle décide de prendre l'autre sens, de prendre dans le sens des vents dominants. Et donc, elle part direction l'Est, avec Nonan comme navigateur. Nonan, c'est un navigateur qui vient de la marine marchande. C'est un personnage trouble sur lequel il y a beaucoup de rumeurs. Alors, je n'ai pas réussi à me faire une idée très claire. Beaucoup pensent qu'il était alcoolique. Mais d'autres sites qui, on semble avoir cherché, disent que non, ce n'est pas sûr. Il n'y a pas de preuve. Donc voilà, on va rester le plus vague possible dans cette histoire-là. Nonan, navigateur de la marine marchande. Embarquée dans des histoires aéronautiques. Donc, elle part des États-Unis, de Miami. Elle fait escale à Puerto Rico. Elle descend le long de l'Amérique. Elle traverse pour arriver à Dakar. Elle traverse l'Afrique. Elle fait Karachi, Calcutta. Et puis, bon, donc, elle finit par arriver en Papouinsie-Nouvelle-Guinée. Et là, elle doit partir, donc sur l'île de Hollande. Et puis après, remonter sur Hawaï. Et puis après, Hawaï, elle connaît la route. Une fois arrivée aux États-Unis, ça aurait été plus simple. Sauf que, ben voilà, elle disparaît. Elle disparaît vraiment sans laisser de traces dans un premier temps. Lorsqu'elle n'arrive pas sur l'îlot, le navire qui l'attend, parce qu'évidemment, il n'y avait rien. Donc, il y avait un navire qui l'attendait. Ben, donne l'alerte. Il y a des fouilles qui sont engagées. Les fouilles sont énormes parce que l'US Navy du Pacifique, à ce moment-là, est engagée à fond dans ses recherches. Il y a des Catalinas qui sont envoyées. Il y a un cuirassé qui navigue dans le coin. Mais on ne retrouve rien. On cherche un peu partout. Et en fait, c'est en 1940. Il y a un petit îlot qui s'appelle Nikou Manoro. Un peu au sud de l'îlot Hollande. Il y a 660 kilomètres. Là, entre les deux. Une expédition trouve sur place des objets. Un sextant, une crème, un fond de teint pour cacher les tâches de rousseur. Or, Amélia était rousse et n'aimait pas ses tâches de rousseur. Comme si deux aviateurs avaient été naufragés sur l'île et étaient morts sur place puisqu'on a retrouvé des ossements. À l'époque, pas de test ADN. Et puis après, derrière, en 1941, il y a la guerre. Donc, en fait, on perd la trace des ossements en 1941. Ils ont été analysés. Est-ce qu'ils disparaissent ? Par déduction, ils ont été attribués à Amélia. Le sextant, par exemple, pouvait être une preuve. Mais finalement, dans les années 2010, une enquête a été faite à partir de documents du S-Navy. Il s'avère que ce sextant, qui devait porter un numéro, faisait partie du loadboard du navire USS Bushnell en 1939. Donc, il n'a pas de lien avec Amélia. Donc, il y a des découvertes qui alimentent la légende. Et puis après, il y a des légendes qui vont venir se greffer là-dessus. On va y revenir très vite. Et pour la suite des recherches, en fait, l'étape suivante, c'est 2010. 2010, on trouve à nouveau sur cette même île des fragments humains. Alors, on parle de fragments d'os. Donc là non plus, pas possibilité de récupérer de l'ADN. Et en 2012, le Tiger, alors ça s'appelle en fait le The International Group for Historic Aircraft Recovery, groupe international pour retrouver les avions historiques. Eux ont annoncé avoir trouvé des choses. Des images prises dans le cadre du projet Air Art et analysées en laboratoire ont montré des objets manufacturés et éparpillés sous l'eau à l'ouest de l'île de Nikuma Roro, dans l'archipel des Kiribati, au beau milieu du Pacifique. Donc eux disent, on a trouvé des trucs, sauf que depuis, pas de nouvelles. Alors ça, ça avait été assez retentissant pour qu'on s'en fasse l'écho sur Aerobuzz à l'époque. Et puis, pas de nouvelles depuis. En août 19, autre nouvelle importante, un anthropologue a découvert dans un musée à Tarawa un crâne de femme adulte qui pourrait être celui découvert en 1940. L'analyse est en cours. Donc c'est vrai que parmi les restes humains qui avaient été découverts en 1940 et qui avaient été perdus de vue, il y avait un crâne humain. Et quelqu'un dans un musée, dans un lot de crânes, avait remarqué celui-ci. Il s'était dit, mais il ressemble à la description de celui qui avait été faite sur l'île d'eau. Donc je vais l'analyser. On attend les résultats. D'autres hypothèses disent que non, ils ne peuvent pas être là. Ils ont été trouvés ailleurs. Que le tour du monde aurait pu être une mission de reconnaissance et d'espionnage des forces japonaises dans le coin. Qu'en fait, ils seraient même largement écartés de leur itinéraire. Qu'ils auraient été abattus, soit ils seraient tombés en panne et capturés par les japonais. Et là, on a des gens qui ont fait des recherches. Et par recrutement, qu'aurait déterminé qu'en fait, effectivement, ils auraient été capturés par les japonais, internés à Saipan. Et là, bon, il y a plein d'autres faits. Ils auraient été exécutés au sabre ou fusillé, selon certaines sources. Amelia Earhart aurait pu aussi, dans une autre thèse, serait morte en captivité de dysenterie. Il y a même une autre thèse qui dit qu'elle serait restée au Japon jusqu'en 1982 et qu'elle aurait porté le nom d'Irene Craig Mile. Bon, là, on est dans des supputations totalement délirantes. Le fait est que ces corps humains sur cette île-là, c'est une hypothèse qui me semble déjà beaucoup plus intéressante. Nos amis qui ont diffusé cette image du fond du Pacifique n'ont pas dit où ils avaient trouvé ça et si c'est à proximité de cette île. Si on retrouve l'épave effectivement à proximité de cette île, on pourrait en déduire que les ossements sont bien ceux de cet équipage. Si ce n'est pas là, on va voir. Parce que, selon certaines sources, à bord du Lockheed, il n'y avait pas de canaux de sauvetage. Donc, s'ils sont tombés en mer un peu au large, soit ils ont eu du bol, ils ont pu rejoindre l'île, soit les ossements qu'on a trouvés n'ont rien à voir avec ce drame. On en est là. Alors, maintenant, la clé de l'énigme, c'est aussi cette trace très intrigante. On a des dimensions qui sont relativement proches de celles d'un Lucky d'Electra, mais ce n'est pas le seul avion à avoir ce gabarit-là. Ça pourrait être un Beach 18. Encore faut-il qu'il y ait des Beach 18 qui soient venus traîner dans ce coin-là. Je n'ai pas regardé, mais il y a des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Je pense au DINA, par exemple, qui sont des petits bimoteurs, qui pourraient avoir aussi des dimensions assez équivalentes. Et des avions qui se sont perdus dans le Pacifique pendant la guerre qui a suivi, il y en a un paquet. Donc, c'est une trace intéressante qu'il va falloir explorer. Maintenant, on a les moyens d'aller explorer, d'aller voir. Ça, c'est le sonar qu'ils ont utilisé. C'est un sonar remorqué, visiblement, il est au top de la technique actuelle. Bon, ce n'est qu'un détail, mais ça fait partie des outils qu'aujourd'hui, certaines fondations sont en mesure de mettre en place. Ça, c'est un Lucky d'Electra. Alors, petit aparté sur l'IKE d'Electra, c'est un 10. En France, on connaît celui de Bernard Chabert. Celui de Bernard Chabert, c'est un Lucky de 12. Donc, c'est le grand frère qui est un tout petit peu plus grand. Lucky de 10, il est assez rare aussi. J'ai regardé avant de prendre l'émission, il n'en resterait que trois en état de vol dans le monde, dont un qui vole à Prague. C'est celui-ci. C'est très, très, très joli. Il y en a un au Canada, il y en aurait un aux États-Unis. Il y en a quelques-uns qui sont préservés en statique, mais il y en a une dizaine. C'est un avion très rare. Bon, ça, c'est pour vous donner une idée de la forme de l'appareil qu'elle a utilisé pour cette tentative de tour du monde. C'est vraiment une très, très jolie machine. Amelia Earhart, ce à quoi je voulais en venir, c'est que, et vous l'avez peut-être vu aussi sur Aérobos ces dernières semaines, c'est un article qui doit avoir à peu près un an. Enfin, celui-là, un petit peu plus d'un an. De janvier dernier, on a le navire d'exploration Petrel qui nous a ramené des images absolument extraordinaires du fond du Pacifique. Ils avaient découvert le porte-avions Lexington, ils ont découvert le porte-avions USS Hornet qui avait été tous deux coulés pendant des batailles de la guerre du Pacifique. Ce sont eux qui ont reçu retrouver l'USS Indianapolis. C'est le bateau qui a amené la bombe atomique, d'où ils sont partis de Tignan, je crois. La bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, au Guam. Non, ça devait être Guam. Et le navire a été torpillé par les Japonais sur son chemin du retour, après avoir déposé la bombe. Sauf que la mission était tellement top secrète que personne ne savait où était le navire. Et comme il a disparu, personne ne savait où il était. Donc, le Petrel a trouvé l'Indianapolis. Et surtout, ils ont été capables de descendre des caméras jusqu'à quasiment 5400 mètres de profondeur. Le Lexington, je ne me souviens plus à quelle profondeur il est, mais il est à plus de 3000 mètres de fond. Il y a 3000 mètres de fond, ils sont capables de trouver ce genre de choses et de faire ce genre d'images. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, une expédition parte avec des caméras et filme l'épave. Et à partir du moment où on aura des images de l'épave, là, on pourra savoir si vraiment c'est l'avion d'Amélia ou pas. Jusqu'à présent, et pour toutes ces histoires de recherche, de trouvailles, d'éco-radar, etc., pour l'instant, il n'y a zéro preuve. Il y a des éléments de présomption, il y a des faisceaux d'indices, mais pour l'instant, il n'y a zéro preuve. Tous les articles qui disent « on a retrouvé l'avion d'Amélia et Hart », non, non, on est sur la piste de quelque chose qui pourrait être, mais on ne l'est pas encore. La preuve, on l'aura quand on aura des images comme ça. On les aura, mais il va falloir être un petit peu patient. Voilà, donc Amélia, elle est toujours d'actualité. Moi, j'avoue que je rêve qu'un jour, quelqu'un nous dise « on a retrouvé la Croix du Sud au milieu de l'Atlantique ». Parce que ça aussi, c'est un très très grand mystère sur lequel, alors là, il y a beaucoup moins d'hypothèses, et il n'y a juste rien, jamais rien eu de trop trouvé. Et ça, c'est une partie de notre histoire française à nous. Un petit tour sur le tchat. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vous renvoie sur l'article qui a été mis en ligne tout à l'heure. Sur Amélia, on va rester là. Voilà, il y a tout un tas d'hypothèses. Certaines sont farfelues, d'autres pas. Le fait qu'ils aient pu être capturés, oui, pourquoi pas ? Simplement, il faut des éléments tangibles. L'autre nouvelle dont je voulais vous parler, c'est un avion que j'adore. Voilà, ça fait partie des avions qui me passionnent, pour plein de raisons. C'est le Boeing 727. C'est devenu aujourd'hui un avion très rare. Et on a appris, donc c'était le 31, que le M-Star, donc l'avion que vous avez en photo ici, allait être retiré du service. Alors ça, c'est un coup de poignard pour les spotters, ça, parce que c'est un avion qu'on voyait et qu'on avait la chance de voir régulièrement au Bourget. Or, j'habite, moi, sous l'approche du Bourget. Donc, les avions qui se posent en fonction du vent, vous voyez, souvent, je les vois. Quand ils décollent, je les entends aussi. Et lui, le M-Star, on va être très clair, au printemps, à l'automne, pendant l'été, quand je travaille dans mon bureau, j'ai la fenêtre ouverte. Et ça ne rate pas. De temps en temps, il y avait un bruit plus fort qu'un autre. Et ça, je faisais, ah, tiens, c'est le M-Star. Je me levais, j'allais à la fenêtre et qu'est-ce que je voyais passer ? Un 727. En 2023, parce que je ne l'ai pas vu en 2024, les derniers vols que j'ai photographiés de lui, c'était en 2023. Je crois que c'était à l'automne. Je vois en 2023 avoir volé un 727, 60 ans après le premier vol de l'avion du type. Voilà, c'est quelque chose qui me touchait. Et puis, il faut regarder, c'est un avion d'affaires. C'était un avion qui était loué, qui appartenait à une société qui s'appelle Starling Aviation. Et il était utilisé pour des vols à la demande de VIP. Alors, soyons très clairs, c'était très secret. En fait, c'est un avion, on ne sait pas qui l'utilisait. Il y a des rumeurs, donc je ne vais pas répercuter les rumeurs. Mais c'est un avion qu'on voyait circuler dans toute l'Europe. Il ne volait pas tant que ça. C'était deux ou trois vols par mois. Pour le peu que je suivais, il allait souvent, alors, il allait au Moyen-Orient. On l'a vu aller jusqu'à Dubaï. Bon, il était souvent stationné au Bourget. Il était, on le voyait en Angleterre assez régulièrement aussi, il descendait à Marseille. Il allait en Afrique du Nord et en Turquie. En gros, il avait une zone de Sud-Europe, Moyen-Orient. Ce qui le rendait remarquable, c'est sa décoration. Les avions d'affaires, souvent, ils sont très jolis, mais souvent, c'est très, très sobre. Lui, il avait une nonne livrée qui était très sobre, mais en même temps, enfin, sobre. Je la trouve de très bon goût, très spectaculaire, très élégante, très moderne. Pour un avion qui a fini sa carrière après 42 ans de service, il n'avait pas, ça ne ressemblait pas à un vieil avion. Et donc, c'était un peu la vedette du Bourget parce qu'au Bourget, on voit passer beaucoup d'avions d'affaires. C'est toujours un peu les mêmes types. Et de temps en temps, on avait des avions un peu exceptionnels. Depuis que j'habite ici, moi, j'ai, en finale du Bourget, il y a plein d'avions que je ne verrai plus. Puisque j'ai vu poser des DC-8, le dernier DC-8 que j'ai vu voler, ça devait être vers 2010. On voyait passer des Boeing 747 SP. J'en ai vu six ou sept différents. Et là, maintenant, c'est fini. Pareil, le SP, on ne le voit plus. Et donc, c'était un peu la vedette du Bourget, le 727. C'était le dernier qu'on voyait régulièrement. Là, on a appris qu'il allait quitter le service. Alors, cette photo-là, ce n'est pas une photo anodine. Alors, je vais vous donner le nom du photographe parce qu'il faut quand même souligner les gens qui communiquent ce genre de... Deux jolies petites choses. C'est Kerian Coatz qui appartient à une association de spotters de Stansted. Il est au décollage de Stansted. Et là, il va vers Campbell et c'est son dernier décollage. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise le 31 janvier dernier. Donc, là, c'est la photo suivante. C'est à son arrivée à Campbell où il va être démantelé. La compagnie l'arrête de vol parce que... Alors, une des annonces qui a été faite, c'est que l'équipage, qui était qualifié sur ce type, partait à la retraite. Alors, est-ce que c'est tous les trois qui partaient en retraite ? Ou c'était, par exemple, le mécanicien navigant puisque c'était encore un équipage à trois ? Est-ce que, il faut aussi le dire, les coûts d'exploitation d'un tri réacteur ancien, trouver des pièces détachées, faire qualifier les équipages, ça peut devenir compliqué pour une exploitation semi-régulière comme ça. À l'occasion du soixantenaire du premier vol du prototype du 727, j'avais fait un très rapide décompte du nombre de 727 qui restaient en état de vol dans le monde. C'était une vingtaine. Il faut juste se rendre compte qu'en 1984, au moment où il est retiré de production de chez Boeing, c'est l'avion de ligne à réaction le plus vendu dans le monde. En 1832, à cette époque-là, c'est l'avion le plus produit au monde, le jet le plus produit au monde. Et il y en a chez Air France, il y en a dans toutes les grandes compagnies américaines. Il a laissé la place au 757, mais sur certains créneaux, c'est le 737 qui l'a succédé. Boeing 737 ne dépasse en nombre d'unités produites le 727 qu'en 1990. Après, ça a été exponentiel. Pour remettre aussi l'avion dans son contexte, ce nombre de productions de 1832 appareils n'a été battu que par le Boeing 777, l'Airbus A320, le Boeing 737. Le 787, l'A350 et l'A330 vont le battre. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je crois que l'A330, peut-être pour bientôt. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose comme avion qui a eu une production aussi importante. Et puis, c'est un avion. Bon, je suis désolé, mais là, c'est vraiment purement perso. Je le trouve magnifique. Voilà, ça, c'est le genre de photo que je fais de ma fenêtre. Enfin, que je faisais de ma fenêtre. C'est un peu croppé. C'est au 400 mm, mais j'ai un peu recadré l'image. Voilà, ça, c'est la trace de son dernier vol. Donc, il était rentré d'une mission en Turquie. Il s'est posé à Stansy. Il a déposé ses passagers. Il a redécollé une heure et demie ou deux heures plus tard. Et puis, Campbell, terminé. Campbell, c'est l'aérodrome où ont été convoyés, par exemple, les 747 de chez Corsair. C'est à Campbell qu'ils ont été démantelés pour s'il en reste. Donc, c'est un aérodrome, une ancienne base de l'Air Force, visiblement, enfin de la Royal Air Force. Pas très loin de Swindon. Donc, on n'est pas très loin de, comment on appelle ça, de Fairford. Pour ceux qui connaissent, c'est à Swindon qu'il y a le rond-point de la mort. Fairford où il y a le tattoo, ça doit être dans ce camp-là aussi, je me souviens. Il y a le passé. Bon, ben voilà, Campbell. Campbell, c'est la fin du 727. Alors, le même star qui était donc la star du Bourget pour les spotters. Je vous garantis que quand il venait au Bourget sur les réseaux sociaux, on le savait. Les photos arrivaient très vite parce que c'était le plus beau. Par contre, les photos de l'intérieur, j'en ai qu'une que j'ai récupérée. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur de cette photo. Donc, s'il se reconnaît, il me fait un coucou. Et ça, c'est le cockpit du M-Star. Je vais grossir un petit peu pour voir quelques détails. Donc, on a les matriculations ici. On voit qu'il n'a pas été très modernisé. Bon, on a les FMS qui sont ici. La console radio a été complètement refaite. Le radar météo est un peu plus moderne. Mais au niveau instrumentation, on est encore quand même pas mal dans l'analogique. Avec ça, oui, il est encore possible de faire des vols d'affaires. Ça, c'est un joli bureau quand même. Un bureau de Boeing 727 comme bureau, c'est aussi parce que j'ai aussi beaucoup volé sur simulateur de vol. J'ai été longtemps sur Flight Simulator 2004. Et sur FS9, on a, je pense, un des joyaux de simulation. C'était le 727 qui avait été fait par Flight One et Dream Fleet. Je crois que j'ai fait plus de 700 heures dessus en 20 ans. Donc, oui, c'est un avion sur lequel j'ai beaucoup volé. Il a de bonnes performances, c'était bien pour faire des vols d'une heure. Ça permettait d'aller loin. Même en mania, il était super agréable. Passer dans un hangar à Sacramento. Alors, on est en train de faire le tour de l'aérodrome par l'intérieur. Parce que sur les aérodromes aux États-Unis, on peut franchir assez facilement les barrières. Et il y avait un hangar qui était fermé, un grand hangar. On savait qu'il y avait un P3 Orion de bombarder d'eau dans le hangar. Donc, on arrive devant un grande porte. Je tape. Et là, la porte s'ouvre. Déjà, je suis un peu estomaqué parce que la personne qui m'ouvre, c'est Joe McBrien, le patron de Buffalo Airways. Donc, si vous connaissez la série S-Pilot, vous le connaissez. C'est lui qui m'ouvre le hangar. Il dit, vous voulez voir quoi ? On va voir les avions. On va rentrer. Et on rentre. Et là, je vois le Neptune. Il y a un magnifique DC-3 juste à l'entrée, tout chromé, absolument, à tomber par terre. Et Cyril aussi était là. Pardon, oui, c'est vrai que tu étais là. Et au fond, un 727. Et là, il y a Franck qui se fout de moi depuis en me disant, ben voilà, Fred, c'est ton hangar. Je crois qu'il manquait un Beach 18 et un Beaver. Mais oui, effectivement, tu avais raison. C'est ça. Et surtout, on avait donné la consigne de ne pas photographier de 727. Je pense qu'après prescription, et puis je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, ce n'était pas possible. Je sais à qui appartient l'avion. C'est un avion qui ne vole pas très souvent, mais qui vole de temps en temps. Il appartient à la famille Getty. Quand vous avez la banque d'images Getty, Hilton Getty, ben c'est un membre de la famille qui possède ça. Cet avion qui est... Alors, c'est un 727-100. Il est effectivement en VIP. Il ne vole pas beaucoup. En tout cas, on voit très peu, mais tombé dessus, c'était toujours charmant. Cyril était avec nous. Ben oui, on se baladait à Sacramento. Bon souvenir. Ça commence à faire, mais... Les photos du DC-3 aussi, elles étaient... Oh, qu'est-ce que c'était beau ce regard. Et puis, c'était très sympa. Ça, c'est la photo Boeing classique du premier vol en 1963 avec le Mont-Régnier derrière. On va s'en passer quelques-unes. Alors, ça, c'est un autre 727 VIP. Et puis, voilà, on a des décos qui sont même assez jolies. Alors, celle-là est très, très sobre, mais je la trouve très élégante. C'est un avion qui porte bien certaines couleurs. C'est vraiment une belle machine. Pareil. Alors, je crois que celui-là a été utilisé pour trimballer des équipes sportives d'un bout à l'autre des États-Unis. Alors, celui-là, j'avais reconstitué la livrée pour mon Fly Simulator. Et voilà. En Europe, il reste 2 727 opérationnels. Ils sont exploités par une société qui s'appelle True Excel. Ils sont utilisés dans le cadre de la lutte anti-marée noire. Alors, c'est un collectif qui porte le nom de Oil Spills Response et qui est en partenariat avec True Excel Aviation et qui utilise ces avions pour faire de l'épandage. Et on voit ici la rampe. Je pense que c'est une photo qui est prise soit au Tatoo, soit à Duxford parce que je sais qu'il apparaît régulièrement en meeting. Il est escorté par la patrouille The Blade qui est aujourd'hui dissoute. Ça montre aussi que l'appareil a de belles capacités basse vitesse parce que pour tenir la patrouille avec des... Je ne sais plus ce que c'est comme avion. Ce n'est pas de l'extra, ça. Une des particularités du 727, c'est son aile. Il y a des dispositifs hypersustentateurs, mais monstrueux. Et l'avion peut descendre en basse vitesse sans problème, avec relativement peu d'incidence. C'est un avion qui, pour ça, a été conçu de façon très, 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 très pertinente. Je vous renvoie sur l'article que j'ai publié dans le FANA, donc il y a un an, pour vous raconter l'histoire du 727. Alors, ça, c'est une partie de ma doc sur le 727. Il y a un truc qui m'agace au plus profond de moi, c'est que c'est un des avions les plus importants de l'histoire de l'aviation. Et il n'y a que dalle en bouquin dessus. Et ça, c'est juste la doc que j'ai en bouquin sur cet avion. Alors, je vais vous la détailler très rapidement. Ça, c'est une plaquette commerciale de Boeing des années 60, début des années 70, qui est très jolie. J'avais acheté la machine volante il y a quelques années, je n'avais pas payé très cher. Ça, c'est deux petites monographies des années 90. Ça, pareil, c'est un bouquin d'un auteur allemand des années 2000, que j'avais vendu à la Maison du Livre et que je n'avais pas acheté à l'époque, donc je me suis rattrapé. Ça, c'est la dernière acquisition que j'ai faite, Boeing 727 Scrapbook. C'est des extraits d'articles, de témoignages. Ce n'est pas le bouquin le plus fondamentalement intéressant, mais c'est mignon. Ça, par contre, c'est un document qui avait été publié par l'Association internationale aéronautique. C'est une étude pour un colloque autour du design de la création du 727. Et c'est un document dans lequel on trouve des témoignages inédits de Steiner, qui avait été l'ingénieur en chef du 727. Et ça, c'était quand j'ai rédigé mon article sur cet avion. Ça a été un des documents essentiels pour bien comprendre comment cet avion avait été conçu. C'est un document qui n'est pas facile à déchiffrer par moment. Et c'était un bouquin que j'avais eu à la Maison du Livre. Alors, j'avais eu un tarif. Je ne vous le dirai pas parce que c'est indécent, mais c'est des documents qui étaient vendus extrêmement chers. Je crois que c'était un... C'est un fascicule, je l'ai là. C'est un petit fascicule. Voilà, relire souple. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages. 72 pages. C'était vendu, à l'époque où je l'avais en stock à la Maison du Livre, 500 ou 600 francs. Donc, c'était 100 euros, le petit bouquin. Bon, je vous rassure, ce n'est pas à ce prix-là que je l'ai payé. C'est un très, très bon document. Ça, c'est mon document le plus précieux. C'est un cadeau de Michel Léveillard, qui a été pilote de 727 chez Eastern, qui a été un de nos conseillers quand on a lancé Aerostory et l'aérobibliothèque avec Philippe, il y a 25 ans. Il est toujours vivant, même s'il vieille. Pauvre Michel. Il était un pilote français qui volait chez Eastern et il savait que je m'intéressais à cet avion. Et un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le manuel du pilote du 727. Donc, c'est la partie training. C'est la partie la plus intéressante quand on fait du simu puisque c'est là où il y a toutes les abacs et toutes les procédures de vol. Et ça, c'est un document extrêmement sérieux. Ça, c'est la dernière publication en date. Bouquin qui a été publié chez Schiffer par un pilote de 727. C'est un bon bouquin, mais il ne traite que du 727 en tant qu'avion de transport de passagers. Vous ne trouverez rien sur les conversions cargo et sur les petites compagnies qui ont pu l'exploiter. C'est vraiment quelque chose qui est centré sur le 727 tel que lui l'a connu. Donc, c'est un bon bouquin, mais ce n'est pas le bouquin définitif qui est présenté. Un bouquin qui restera à faire. Je vous rassure, je ne connais pas assez bien l'avion pour me lancer là-dedans. Il y a aussi 50 pages de montage de maquettes que je trouve inutiles. C'est un peu dommage. C'est un bouquin que j'ai acheté, un des derniers que j'ai acheté à la maison du livre, 70 euros, je crois. Mais ça les vaut. Je ne regrette pas mon argent du tout. Simplement, je pensais que l'auteur avait suffisamment de place pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse du livre. En fait, le meilleur bouquin que j'ai sur le 727, c'est celui-ci. C'est un petit bouquin de chez Yann Alain. Je crois, c'est ça. Oui, c'est Yann Alain, publié en 96, qui fait 96 pages. Ce n'est que du noir et blanc. C'était vendu 10 livres 99. Donc, c'est un livre à 100 francs, un bouquin à 15 euros. Un petit fascicule qui serait vendu aujourd'hui, oui, ça, 15, 20 euros. C'est le meilleur que j'ai. Il est extrêmement bien fait. Il est top. L'histoire est bien racontée. Les petites anecdotes sont bien là. La liste de production est complète. Heureusement, il a été produit quand même quelques années après la fin de production. Donc, à ce niveau-là, il est à jour. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion à la maison du livre. J'ai payé 2 euros. C'est un des meilleurs investissements de ma vie. Voilà. Celui-là, si vous le trouvez, si l'avion vous intéresse, vous le trouvez sur Amazon, n'importe quoi. Vous pouvez y aller. C'est un très bon bouquin. Autant les autres. C'est vraiment si vous êtes passionné. Celui-là en particulier, si vraiment vous êtes passionné, il vous le faut. Mais si vous avez juste envie d'avoir une bonne vision de l'avion, celui-là suffit. Sachant qu'il a 25, bientôt 30 ans, qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, il y a eu des choses à dire autour de cet avion-là depuis. Mais en fait, en document de base, top, bravo, chapeau. Pour moi, ce n'est pas un drame. Il faut relativiser quand même. Mais c'est un avion que j'avais vraiment plaisir à voir. Et puis, je n'aurais peut-être pas beaucoup d'occasion de revoir voler un 727. Moins d'aller en Angleterre, faire un reportage sur les avions de lutte anti-pollution. Finalement, ce n'est pas aussi éloigné que ça de des choses qui m'intéressent en règle générale. Donc, pourquoi pas ? Aux Etats-Unis, alors, il y en a un qui fait des trucs géniaux. Il y en a un qui est utilisé pour faire du vol 0G. Donc, j'ai regardé les tarifs. C'est un petit peu cher. Surtout, il faut aller à Miami. C'est entre 4 et 7000 dollars le vol pour faire du 0G. Ça, c'est un truc que j'ai dans ma liste à faire un jour. Alors, 727, ce serait top. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez d'argent de côté pour me permettre ce genre de petite bricole. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le 727. C'est adieu au M-Star. C'est une belle machine. Bon, elle a été un peu mystérieuse. Mais qu'est-ce qu'elle était jolie. Elle va être démantelée. C'est un peu triste. 60 ans après le premier vol que ça commence à être rare, c'est dans la logique des choses. Il restera Flight Simulator. Puisque de toute façon, un jour ou l'autre, je vais réinstaller Flight Simulator sur le PC. Et on va encore passer des nuits blanches. Un petit focus sur une expo qu'on a annoncée qui a lieu tout le mois de février à l'Aéroclub de France. C'est une exposition d'un peintre qui s'appelle Yves Derrien. Comme vous allez le voir sur l'article, Yves Derrien, ce n'est pas un inconnu pour nous à AeroBuzz puisqu'il a été un de nos témoins pour l'émission spéciale Boeing 747 sur AeroBuzz l'année dernière, au moment de la sortie du dernier 747 de chaîne. Parce qu'Yves, il en a fait 15 ans chez Air France et il avait des choses à nous raconter. Et Yves, depuis qu'il est à la retraite, il a sorti ses pinceaux et hop, il fait des beaux dessins. Des belles peintures. C'est de la toile. Donc là, c'est l'AT631. Je pense que c'est sur la base d'Ourtin, juste à côté de Biscarros. J'aime bien ce style. Je vais être honnête, j'aime beaucoup ce style de peintre. Voilà. Alors, Yves Derrien... Bon, petite anecdote. Yves Derrien, en fait, je ne le connaissais pas. On s'est parlé la première fois, enfin en novembre 2022, quelque chose comme ça. C'est Rémi Michelin qui m'appelle en me disant « Ouais, Fred, j'ai un copain qui est peintre, un ancien capitaine d'Air France. Il voudrait faire une toile sur les Catalinas de la Sécurité Civile. Il n'y a pas de doc. Est-ce que tu as ça ? » Le piège. Parce qu'en fait, sur les Catalinas de la Sécurité Civile, je n'ai pas de doc. Il y a très peu de documents. Je suis... Je n'ai rien d'extraordinaire là-dessus. « Ouais, mais il faut que tu l'aides. Il voudrait représenter un truc. » « Ok, file-moi son numéro. » Et j'appelle Yves. « Bonjour, Frédéric Marsali. » « C'est Rémi qui m'a donné vos coordonnées. » Puis on discute. Puis à un moment, je percute. « Mais Yves, derrière, derrière, vous n'étiez pas dans l'aéronaval, vous, avant ? » « Ah, si. » « Vous étiez sur le cruzadeur. » « Bah oui. » « Ah, bah voilà. » « C'est pour ça que votre nom me dit quelque chose. » Là, on commence à discuter vraiment de façon plus personnelle. Puisque, bon, vous le savez bien, le cruzadeur, ça fait aussi partie des avions qui m'intéressent. Et puis, on discute. Puis à un moment, il me dit « Mais en fait, moi, l'avion que je préfère, c'est quand je vais au Canada, je loue un Beaver pour le plaisir de faire de l'hydravion. » « Et le Beaver, c'est le meilleur avion du monde. » « Ah, là, je savais qu'on allait devenir pote. » « Là, ce n'était pas possible autrement. » « Voilà. » Et donc, on ne s'est jamais rencontré encore avec Yves. Mais on se suit. Et puis, je n'étais pas malheureusement sur le plateau quand il était là, parce que je ne peux pas être sur le plateau à chaque fois. Là, il fait une exposition de ses toiles. Alors, ce n'est pas à l'Aéroclub de France même, c'est au restaurant de l'Aéroclub de France. Et c'est pour ça que je tenais à donner quelques explications. C'est que ces tableaux, il y en a une dizaine, ne sont visibles que quand le restaurant est ouvert. Et le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de midi 15 à 15h. Donc, juste pendant le temps du service. Donc, c'est un peu dommage, parce que vous verrez... Enfin, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, je voulais signaler qu'il exposait quand même ses toiles à Paris. Je pense qu'il fera d'autres expositions. Ça, c'est la toile qu'il nous avait présentée quand il était venu sur le plateau à Lyon. Donc, ça représente le premier vol du premier 747-100 d'Air France. Là, c'est son premier vol d'essai à Évrette, tel qu'il l'a représenté. Puisque, bon, il aime bien... Il a quelques toiles qui représentent les cruzards. D'ailleurs, les 740, ça va être mieux. Il fait des hydravions. Bon, ça, c'est une des toiles qu'il a consacrées aux Pélicans et aux Catalina de la sécurité civile. Alors, ce n'est pas celle-là pour laquelle je lui ai donné... Enfin, je n'ai pas donné grand-chose comme coup de main, parce qu'il voulait faire une scène au moment où l'avion descend du slip avec des bâtiments. Et en fait, on n'a pas trouvé de... On n'a pas trouvé de documents. Enfin, il s'est débrouillé. Son site web, c'est Art et Aviation. Si vous cherchez Art, Aviation, Dérien sur Google, vous allez tomber dessus. Alors, je vous montre ça. C'est juste le FANA dans lequel j'avais fait mon article sur le Boeing 727. Je pense que ça fait partie des bons articles que j'ai publiés chez eux. Ensuite, donc voilà, ça fait un moment que je vous en parle et que je voulais vous le dire. Donc voilà, on va parler canadaires juste un tout petit peu, parce qu'on ne se refait pas. Tim Sheehy, c'est le fondateur de la société Bridger Aerospace qui exploite aujourd'hui 6 CL415EAF, donc des 215T modernes. Il a publié ses mémoires. Et en fait, c'est un livre auquel j'étais curieux de le lire. J'étais même enthousiaste de le lire parce que j'avais cru comprendre que c'est un historique des pompiers du ciel américain. Et en fait, non, c'est une American origin story. C'est une histoire américaine, mais c'est surtout son histoire à lui. Lui était un SEAL, donc un commando de choc de la marine américaine pendant une dizaine d'années. Il a participé à des missions en Afghanistan notamment. Et puis à la fin de son service, il s'est lancé dans les affaires et donc dans la lutte anti-incendie. Donc là, il raconte qu'il a commencé par faire de l'air-attaque avec des aérocommandeurs équipés d'une caméra pour faire de la reconnaissance sur feu. Et puis qu'il a très, très vite développé sa société, qu'il a très vite acquis des Canadair. Son histoire à lui est intéressante. Son bouquin, il est beaucoup moins. J'ai été un peu déçu. Il y a des passages d'une longueur. C'était aussi ennuyeux qu'une série allemande. Les passages, notamment les passages où il raconte ce qu'il a fait quand il était SEAL. À partir du moment où il ne peut pas raconter ce qu'il a réellement fait, c'est très, très ennuyeux. Il ne raconte pas vraiment pourquoi il se lance sur les Canadair. Il explique effectivement qu'aux États-Unis, on abuse du retardant et on utilise trop et ça coûte très cher. Alors que l'eau, dans certaines zones, est quand même très disponible et abîme moins la nature. C'est à discuter. Mais surtout, il est facile à trouver. C'est à discuter aussi. Ça dépend des coins. Mais que le Canadair est vraiment l'avion idéal pour lutter contre les feux. Ça se discute aussi. Mais c'est son point de vue. Il le défend, il a raison. Il y a plein de défauts dans son bouquin. Par exemple, à aucun moment, il explique que ces Canadair, ce n'est pas des CL415, ce n'est pas des vrais. C'est des CL215T. C'est des avions qui ont déjà un vécu derrière. Et il explique qu'il les a payés 30 millions de dollars pièce. C'est très cher pour des avions qui ont déjà des potentiels bien entamés. C'est pour ça aussi que les autres opérateurs utilisent des avions terrestres qui sont moins chers à l'achat, moins chers à la transformation, moins chers à l'exploitation. Il raconte des choses qui sont extrêmement intéressantes sur la façon dont les feux sont combattus aux États-Unis en termes de tactique, d'administration aussi. Mais il manque plein de choses. En fait, la réalité derrière ce livre, et ça, je ne l'avais pas senti, c'est que Tim Shee est plus ou moins candidat à devenir gouverneur du Montana. Et en fait, il a écrit un livre pour faire du buzz médiatique. On parle de lui et c'est un peu son programme. Enfin, c'est un peu son CV, quelque part. Donc, il faut le prendre pour ça. Je dirais que si vous êtes un très grand passionné bombardé d'eau, et que vous avez besoin de comprendre comment ça se passe aux États-Unis, je dirais, ouais, allez-y, lisez-le. Si vous voulez un bon récit de pilote, non, laissez tomber. Donc, c'est à vous de voir. Il est disponible que sur Amazon. Il n'y a vraiment plus aucune librairie qui peut vous l'acheminer aujourd'hui en France. Moi, je suis content de l'avoir, mais ce n'est pas le meilleur livre que j'ai lu sur ce sujet-là. Le personnage est intéressant. Ses objectifs en tant que peut-être futur gouverneur, pourquoi pas, on verra. En tout cas, je voulais vous en parler. Ben, écoutez, on va en rester là pour ce soir. Je vous libère. On se retrouve la semaine prochaine à 18h, parce que c'est comme ça, et puis que je ne sais toujours pas de quoi on va parler. Une petite idée, on verra, vous allez voir. Alors, retrouvez les extraits, les shorts de toutes nos émissions, y compris celles de mardi, dernier sur Transavia. Mission intéressante. Il va y avoir un concours pour gagner les billets d'avion pour Athènes. On est en train de... Enfin, c'est en cours d'organisation au sein de la rédaction. Retrouvez donc les shorts sur Instagram, sur YouTube. Vous avez les intégrales des émissions, y compris des miennes aussi, qui sont accessibles. Ben, écoutez, c'est tout. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, ben, la semaine prochaine à tous. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été sur le chat. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501